Est-ce que tu savais qu'Yvan le Terrible aurait accidentellement tué son fils ? Je t'explique tout ça. Yvan le Terrible marqua l'histoire en devenant le premier tsar de Russie, mais il laissa aussi l'image d'un souverain violent et cruel, ce qui lui vaudra d'ailleurs son surnom d'Yvan le Terrible. Et la légende veut qu'un jour de novembre 1581, Yvan IV, dans un accès de colère, frappe à son fils avec un bâton ferré. Ce dernier agonisa pendant plusieurs jours avant de s'éteindre à l'âge de 27 ans. Cet épisode est d'ailleurs très bien représenté par le tableau d'Ilya Répine. On peut y voir Yvan IV dans un état de choc suite au coup fatal qu'il aurait donné à son fils. Cependant, ce tableau va susciter de violentes réactions face à la représentation d'un tsar infanticide. Cette œuvre controversée va donc être l'objet de plusieurs vandalismes. D'abord, lacérée avec un couteau en 1913, la toile sera sérieusement endommagée en 2018 suite à une nouvelle attaque. Alors, le savais-tu ?